Salut à tous, aujourd'hui je viens pour vous faire une vidéo sur le steampod. Alors, le steampod je l'ai reçu il y a à peu près deux mois et j'ai attendu de vous faire une revue afin de vraiment être sûre que le lisseur ne m'abîmait pas les cheveux. J'aurais très bien pu vous faire une revue dès le premier essai, c'est ce que font beaucoup les youtubeurs, les youtubeuses, premier avis, premier essai, etc. C'est très très bien en soi, mais dans l'idée je pense qu'un lisseur, on aimerait bien savoir sur le long terme s'il ne casse pas les cheveux, s'il ne dessèche pas, s'il ne l'abîme pas. Sur l'effet lissage, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on va le savoir dès la première utilisation. Pour le reste, pour tout ce qui est promis par le lisseur, j'estime qu'il faut un peu plus qu'une ou deux utilisations pour pouvoir se faire une idée sur le produit. Donc le steampod en fait c'est une collaboration entre Roventa et L'Oréal. Le principe est très très simple, c'est un lisseur qui fonctionne avec de la vapeur. L'idée c'est de réparer vos cheveux en même temps qu'on les lisse à l'aide de produits bien spécifiques. Donc je vais déjà vous montrer la bête, n'est-ce pas ? Donc le steampod, c'est comme je vous l'explique, la ventouse a collé. Donc comme je vous l'explique, là vous avez le lisseur et là vous avez l'espèce de centrale entre guillemets, le réservoir. Pourquoi le réservoir ? Parce que dans cette partie-là, vous allez mettre donc l'eau, voilà, ça se pose comme ça, vous allez mettre l'eau et ici vous avez votre lisseur, classique, pour pouvoir lisser vos cheveux. Et je vais vous montrer le lisseur exactement. Vous avez une partie comme ça où on voit bien qu'il y a des petits trous pour pouvoir justement sortir la vapeur. Alors, comme vous pouvez le voir, le lisseur je l'ai déjà pas mal utilisé, donc j'ai vraiment une idée sur le produit. Il est vendu avec deux choses. La première chose qui est vendue avec, c'est la crème de lissage réparatrice vapeur activée à la kératine, comme cela. Donc l'idée c'est de s'activer avec la vapeur. Donc on met, après cette laver les cheveux, oui c'est ça, deux, parce que je ne l'utilise souvent pas, parce que je suis une grosse fignante, mais on applique deux noisettes là-dessus, on applique messe par messe sur cheveux lavés et essorés, et après on procède au pré-sé-chage. Pré-sé-chage. Pré-sé-chage, voilà. Donc ce produit, je ne... enfin, normalement on doit l'utiliser systématiquement. Moi je n'utilise pas à tout, 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 tout l'élissage, parce qu'il a tendance à me poisser et graisser les cheveux. Alors après peut-être que j'en mets trop, mais j'ai tendance à avoir l'impression que mon cheveu est beaucoup trop poisseux avec ça. Alors, vous avez une échelle de sensibilité ici, donc le mien c'est sensibilité médium pour les cheveux très sensibilisés. Voilà. Et le deuxième produit qui est vendu avec le Steampod, c'est ce Florant Protecteur. Une fois que vous avez, donc, lavé vos cheveux, appliqué la crème de lissage, pré-séché vos cheveux, vous appliquez cette crème, ce sérum. Ce sérum qui va s'activer avec la vapeur ensuite du lisseur. Alors, pour vous donner une idée globale, le Steampod et les produits, vous pouvez très bien acheter juste le Steampod, bien sûr. Alors il est vendu à différents prix. Je l'ai vu à 180, je l'ai vu à 159 sur Filunique, je crois. D'ailleurs il est en rose, donc moi je suis un peu dégoûtée de l'avoir en noir, mais bon, peu importe. Si vous voulez la gamme complète avec les produits, parce que normalement c'est un peu ridicule en fait d'acheter juste le lisseur. Il y a un concept, un brevet avec ce lisseur. Normalement il s'utilise avec des produits à la kératine. Ce sont les deux produits que je vous ai présentés. Si vous utilisez juste le lisseur sans les produits, alors que c'est un principe vapeur, kératine, enfin principe activé via la chaleur, vous avez loupé un truc. A ce moment-là, n'utilisez pas un Steampod, utilisez un GHD qui fera l'affaire. Si vous voulez utiliser le Steampod pour le principe à la vapeur, utilisez les produits qui vont avec. Et là c'est un investissement de 40€ supplémentaire par rapport au lisseur. Donc comptez un peu plus de 200€ lisseur et produits. C'est un investissement, c'est un coût, c'est même très très cher. C'est abusé de mettre 200€ dans un lisseur, j'en suis totalement consciente. Maintenant je vais vous dire également ce que j'en pense par rapport au prix. Donc le prix c'est fait, voilà. Donc ce lisseur est... La première chose que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il est très très dur à utiliser. Il est dur à prendre en main. Déjà il est lourd, d'accord. Ensuite, si vous voyagez, voilà, tout de suite qu'il se respecte, qu'il voyage, qu'il a les cheveux un peu embêtants, à un lisseur, il voyage avec un lisseur. Je vous laisse imaginer comment c'est pratique d'emmener ça dans votre valise. Il est très très lourd. Il faut le poser, donc vous n'avez pas forcément nécessairement la place dans la salle de bain. Moi je sais qu'à chaque fois que j'oublie de le remballer, ça, ça me... Enfin je trouve ça très très pénible et très casse-pieds. Voilà, je ne fais qu'un lissage par semaine, ça c'est le point positif. Enfin, parce que ce lisseur est très très efficace sur mon type de cheveux, maintenant je le trouve vraiment très très peu pratique. Il aurait fallu à la limite un système d'eau dans le manche, je ne sais pas. Ce serait peut-être un peu plus lourd mais beaucoup plus pratique. Je ne saurais pas vous dire mais voilà, niveau praticité zéro, il est très très lourd. De plus, vous avez un sens pour utiliser la pince du steampod, vous ne pouvez pas l'utiliser dans n'importe quel sens. Il faut qu'à chaque fois que vous lissiez, les petites flèches comme ça soient vers le bas. Si vous utilisez par exemple cette mèche et que vous voulez lisser comme ça, les flèches vont vers le haut, ça ne va pas aller. Et là vous voyez, je ne peux pas descendre, ça me tire les cheveux. Donc il y a bien un sens à respecter, toujours les flèches vers le bas. Et là effectivement, ça passe. Alors, ce que je peux dire de ce lisseur, c'est qu'il lisse, évidemment, ce serait con qu'il frise, j'ai envie de dire. Il lisse très très bien les cheveux. Alors, moi j'ai les cheveux très compliqués bien entendu. J'ai jamais, enfin, comment dire, j'ai jamais lissé mes cheveux aussi rapidement, aussi facilement qu'avec ce produit. Comme je vous explique, il n'est pas pratique au niveau des petites flèches, il faut juste s'y faire. Une fois qu'on s'y est fait, franchement, un lissage c'est 10 minutes, même pas. Voilà, sachant que, bon, je passe la plaque deux fois par semaine. Normalement, ils disent une fois, dans la semaine, non. Parce que moi j'ai le cheveu qui recrêpe, regonfle, retoue, reféchi en fait. À partir du moment où je dors et que j'ai un petit peu chaud dans la nuque ou quoi que ce soit, donc je repasse, voilà, à la limite une ou deux fois le lissage, le lisseur. Mais je suis obligée de le faire, voilà, deux fois par semaine. Alors, moi le lisseur m'a effectivement apporté un galbe beaucoup plus intéressant, dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir le cheveu. Vous savez, le cheveu est très très souple. Vous m'avez demandé plusieurs fois dans mes vidéos quel était mon tissage. Ce sont mes cheveux naturels. Ce n'est pas du tout un tissage que j'ai sur la tête, mais bon, c'est très agréable en même temps d'entendre ça. Ce sont mes cheveux naturels. Bon, là, ils sont bons à défriser, je le sens. Mais voilà, déjà, je repousse le défrisage un petit peu avec le SteamPod. Mais voilà où je veux en venir. Il a beaucoup de limites, ce SteamPod. Je vais peut-être vous parler déjà du positif et après du négatif, ce sera plus intéressant. Le positif, donc ! Le positif, c'est que j'ai toujours... J'ai pas pris... Enfin, à peu tardé ma vidéo, évidemment. Le positif de ce SteamPod, c'est qu'il lisse très très bien, que la température est modulable en fonction de la sensibilité de vos cheveux. Il va de 170 à 210 degrés ou de 120, je ne sais plus. Ensuite, il chauffe... Bon, ça chauffe moins vite qu'un autre lisseur, mais c'est pas excessif non plus. Il a quelque chose de ludique, de marrant, parce que voilà, on connaît pas le principe et que c'est un petit peu plus sympathique, etc. Maintenant, pour le cheveu afro, pour le cheveu crépuc, pour le cheveu épais, pour le cheveu qui fait chier, il est géant. Voilà, maintenant c'est dit. Moi, je trouve que c'est un investissement intéressant. C'est un investissement qui me permet de moins défriser mes cheveux. C'est un investissement qui me permet de faire beaucoup moins de soins. Donc au final, je gagne quelque part. C'est un investissement quand même de 200 balles. Mais en fait, à la fin de l'année, c'est y gagner quand on a des cheveux qui nécessitent beaucoup de soins, beaucoup de crèmes, beaucoup d'achats cosmetaux, quoi que ce soit, pour pouvoir les entretenir. Là, j'ai que le lisseur et ces deux produits. Je ne rajoute rien d'autre sur mes cheveux. Donc au final, c'est très très bien pour mon type de cheveux. Tout ça, le colose type afro, frisé, très difficile à lisser, etc. Celui-là, il va dompter votre chevelure. Je ne vous raconte pas. Pour les points négatifs, j'en ai beaucoup également. Le problème du lisseur, d'après moi, déjà, c'est que, comme je l'ai dit, il n'est pas pratique. Mais si vous avez un type de cheveux européen, on va dire lisse, simple, etc. Vous avez juste besoin de passer la plaque pour que ce soit plus net. N'achetez pas ce lisseur, c'est ridicule. C'est vraiment un lisseur pour un type de cheveux vraiment compliqué. Je ne vois pas l'intérêt pour les personnes qui ont les cheveux plus ou moins lisses ou qui ont une petite ondulation, etc., d'acheter le steampod. Franchement, le GHD, si vraiment vous voulez aller dans le haut de gamme, sera beaucoup mieux pour vous. Ou alors, même un lisseur Babyliss qui va vous coûter 50-60 euros. Ça ne vaut pas le coup de mettre 200 euros si vous avez le cheveux qui se lisse très très facilement. Franchement, juste parce que c'est un produit à la mode, non. Ça, c'est vraiment pour le produit compliqué, le produit crépu, le produit casse... Le produit... Le cheveux crépu, compliqué, casse-pied. Sinon, lâchez l'affaire, mettez pas de sang ou en là-dedans, c'est ridicule. Ensuite, le point négatif aussi, c'est qu'il est très très large et les plaques vont pas jusqu'au bout forcément pour pas qu'on se brûle. Le problème étant que lorsqu'on a le cheveu défrisé ou afro, les racines sont forcément crépées et frisées et on ne peut pas aller jusqu'au bout du cuir trop proche, du cuir chevelu, ce qui fait que l'on ne peut pas vraiment lisser les racines. Donc, ça, c'est un point très négatif. Moi, je sais qu'avec mes autres lisseurs, j'allais bien jusqu'au bout pour avoir vraiment le cheveu très très lissé. Mais avec celui-là, on ne peut pas. Alors, c'est très chiant aussi quand on a des petits cheveux sur le côté parce qu'on ne peut pas y aller. Maintenant, ici, j'ai des cheveux ici qui ont pété parce que j'ai fait des mèches blondes. Ici, ils ont pété. Donc, bon, je ne peux pas y aller, je ne peux pas les lisser parce que le steampod ne va pas jusqu'au bout. Autre point négatif que j'aurais tendance à dire, il est très très sale. Voilà. Comme on utilise des produits qui s'activent à la vapeur, qui sont plus ou moins gras, ou il y a certainement de la paraffine ou quoi que ce soit, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir au niveau des plaques ici, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Vous avez une espèce de pellicule de crasse. Je vais vous montrer. C'est ça. Voilà. Vous avez une espèce de pellicule de crasse liée au produit qui se forme. Alors, en soi, ce n'est pas très très sale puisque ça ne reste que lié au produit. Mais là, je vais vous montrer. Je l'ai utilisé tout à l'heure. C'est vraiment dégoûtant. Voilà ce qu'on retrouve sur les bords du steampod. Quand on passe... J'espère que vous voyez bien. Quand on passe la plaque avec le produit. Donc, cette espèce de petite croûte dégoûtante là. Voilà. Je trouve ça pas bien travaillé. Et c'est très désagréable d'avoir un produit crado comme ça. Après, moi je sais, je suis un peu maniaco là-dessus. Mais quand on paye un produit 200 euros, on espère juste qu'il ne soit pas dégueulasse. Et même si je suis très soigneuse, il est cracra. Il est cracra. Ici, ça devient poussiéreux. Voilà. Pour moi, ce sont des choses qui auraient dû être étudiées aussi. Voilà. Un lisseur à 200 euros, on espère qu'il soit propre. Un minimum. Voilà. D'autres points à aborder avec le steampod. Bon, il est peut-être un petit peu plus long à chauffer que d'autres. Mais moi, ça ne me gêne pas. Parce que généralement, je le mets à chauffer. En même temps, je me brosse les dents. Donc, voilà. Ce n'est pas très très gênant. Voilà. Question pratique, c'est zéro. Alors également, au niveau des touches. Je ne vous ai pas fait une démo. Il y en a déjà. Enfin, je n'avais pas envie de me faire sûr à faire une démo sur mes cheveux. Parce que déjà, mes cheveux là sont propres et lisses. Donc, je n'allais pas m'embêter à les remouiller. Quoi que ce soit, vous, vous aurez compris. Ce n'est pas contre vous. Mais ils sont, voilà. Ils sont chants. Donc, je n'ai pas envie de me laissaillir. Quoi que ce soit. Donc, le principe, là, des trois boutons pour l'allumer, pour augmenter, diminuer la température. Il y en a qui se sont fait avoir. Quand vous allumez votre SteamPod, automatiquement, il va se régler sur la température. Et il va verrouiller. Vous allez avoir sur votre écran qui est situé ici, un petit cadenas. Ce qui est normal. Ça veut dire que la température est fixée à, je ne sais pas, 180. Il ne bougera pas. Ne vous inquiétez pas. Puisque moi, j'ai paniqué au début. Je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi ça fait ça ? Pourquoi je ne peux pas bouger et tout ? C'est normal. En fait, à partir d'un moment, c'est comme le clavier de l'iPhone. Il se bloque. Donc, il suffit de rappuyer sur la touche plus ou la touche moins pendant quelques secondes. Jusqu'à ce que le clavier disparaisse. Ensuite, vous pourrez moduler la température. Donc, ça, c'est un point négatif dans le sens où ce n'est pas pratique du tout. C'est même chiant. Les touches sont trop dures. Mais trop dures. Vraiment trop dures. Voilà pour le stick bud. Donc, on peut vous dire, clairement, je trouve que c'est un très très bon appareil. C'est un bon rapport qualité-prix quand on a besoin pour mes cheveux, par exemple, d'utiliser énormément de produits. Ça retarde mon défrisage. Ça a vraiment, vraiment changé la texture de mes cheveux qui est beaucoup plus brillante. Beaucoup plus bougeante. Je ne sais pas comment dire. Beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus, je ne sais pas, beaucoup plus ou quoi. Par contre, si vous avez les cheveux très simples, normal, qu'il y a juste besoin de passer la plaque, voilà, juste pour lisser, pour que ce soit clair, pour ce propre, non. Franchement, n'achetez pas ce truc. Là, ça reste vraiment l'appareil pour le cheveu qui fait chier, quoi. Donc, si vous avez un cheveu beaucoup plus simple, je dirais même, en fait, tout simplement que tous ceux qui ont le cheveu européen, n'achetez pas ça, quoi. Achetez un appareil. Pourquoi mettre 200 euros dans un lisseur quand vous n'avez pas ce problème de cheveux, qui ont besoin d'être nourris, qui sont très sensibilisés, qui... Si vous n'avez pas de problème, n'achetez pas ça, c'est ridicule. Bon, après, si vous voulez vous faire plaisir, faites-vous plaisir. Mais il ne vous fera rien de plus, finalement, qu'un autre lisseur, puisque vous n'avez pas un cheveu compliqué. Par contre, si vous avez le cheveu très frisé, très compliqué, très crépu, il va vous changer l'habit. Franchement, moi, il m'a changé l'habit déjà. Le cheveu n'est pas cramé. Mon cheveu est complètement souple. Voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Mon cheveu est complètement souple. Mon cheveu est nourri et il brille. Il est beau. J'adore. Je ne fais même plus de tissage. Donc, c'est vraiment que je suis là, je suis satisfaite, finalement, de ma coiffure. Donc, voilà pour le Steampod. Si vraiment, 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 ça dépend de votre vie et que vous voulez absolument que je fasse une revue, je vous en ferai une. Mais sinon, j'ai vu Elsa Makeup en faire une, je crois. Voilà, Elsa Makeup, par exemple, elle a un type de cheveu très, très épais, mais pas frisé. Donc, un cheveu que j'appelle simple. Moi, en tout cas, elle n'a pas besoin de Steampod pour moi, par exemple. Et c'est un peu ce qu'elle dit. C'est que, finalement, par rapport au GHD, ça ne change pas grand-chose. Bah oui, forcément, pour moi, c'est vraiment pour le cheveu chiant, ça. Donc, voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma page CocoVani. Pas le compte, mais la page, puisque au 1er janvier, il y aura 7 surprises. Pour vous, donc si vous n'êtes pas inscrit sur la page, tant pis. Gros bisous, ciao !